Commençons par le premier bon annonce qui était Concorde, alors qu'on m'avait commencé à garder ça à moins PSO. Attends mais c'est pas un petit peu le son, qu'est-ce qu'on baisse un peu le son comme ça tu vois. Donc on m'avait commencé à garder ça, déjà on m'avait bien kiffé la petite vibe Guardian de la Galaxie, que nous retrouvent avec le petit humour avec la petite team où ça va aller badass et va aller casser la blague en même temps. Donc Obi pense que tout le monde est typé par le côté systématique de ce jeu là. Franchement, la qualité des animations, la qualité de la cinématique, franchement on les a fait le top. Quand même tes blocs sur le visage, le tantineux, les yeux, la manière incroyable hein. Et en fait à moins que Mika J'pazote m'a vu Trilola la première fois, pour me dire qu'on va penser, c'est enfin un bon jeu en coopération, en mode campagne coopération à la Galaxie que nous pourrons faire sur la chaîne. Et malheureusement après quand le trailer l'avait fini, on a eu droit au gameplay et... Mais moi m'a pas eu ça. On l'a pas... Ou t'es qu'on les dirait que c'était un... Un héros shooter, t'es sûr ? Il y a pas c'est un héros shooter, c'est un shooter avec des héros dedans. Et en fait quand m'a l'a vu les pouvoirs qu'eux autres l'avaient... J'ai vu les différents pouvoirs et les différents trucs, m'a dit ça c'est différentes classes que ça a joué. Ben j'avoue que quand elle attend, quand elle attend si elle a l'a commencé l'éviter et lance son pouvoir, m'a fait, ah les bizarres on dirait, une classe, un peu comme les jeux Overwatch. Mais peut-être, mais peut-être quand même que, même si m'a eu cette pensée là, la manièque bonne à la presse à nous cette cinématique là, il t'ai fait plus ce jeu d'aventure, avec une bonne histoire quoi, mais au final non ? Non mais par exemple voilà, quand m'a vu la tantine là, elle a sauté, qu'on a vu juste avant, la tantine a sauté avec son snipe là, et quand elle a snipe un gars qu'il était censé être dans l'équipe, tu m'a dit ça c'est une équipe contre une autre équipe. Donc tout de suite pour m'a dit ça c'est un jeu par équipe. Ben apparemment on a beaucoup de joueurs. Si Miro gardait un peu ce que les gens là, comment les gens là réagit à ce trailer là. Apparemment on a beaucoup de joueurs, et pendant que le chat a dû être pareil en direct, où ça allait être hypé un moment par la cinématique, et dès que l'a eu le gameplay, c'était un petit peu la douche froide parce que, mais pendant que les gens l'a dû avoir ce côté un peu, ah c'est un peu du déjà vu. On a déjà eu ça un peu avec Overwatch, avec d'autres jeux de ce même style, donc euh... Est-ce que euh... Moi ce que là on bête à moi au niveau du gameplay, c'est qu'il est pas aussi dynamique qu'Overwatch. Bah on voit, on n'appelait pas aussi. Moi cette là, c'est un style Overwatch. Attends, attends, mais du coup... Mais t'es vraiment, t'attends pas moi à ça. Faut vraiment que Banaille arrête ce genre de... Attends, mais on regarde ça du gameplay. Ce genre de mode, parce que Miro appelle ça une mode, une mode à la Overwatch. Faut vraiment que t'y arrêtes avec ça le mode. Mais il n'y a pas... Parce qu'il faut de la compétition. Enfin... Oui, mais il est d'accord, mais il a trop ça. Mais il n'a pas de temps que ça. Il n'a pas de temps que ça. Le dragon est arrivé, il n'a Apex, il n'a... Apex, c'est Battle Royale. Apex, c'est Battle Royale. Mais en fait, moi c'est pas par rapport à ça. C'est parce que déjà, Rival s'y arrive. Qu'elle a aussi été montrée dans Set of Play. Rival c'est que c'est le même type de jeu, mais avec les héros de Marvel. Donc, Navessana, 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 Overwatch. On va voir si le plus connu. Cela nous dit Overwatch, mais elle a sûrement d'autres, peut-être un peu moins connus. Elle a eu Paragon ou des trains comme ça, mais... Enfin, Paragon, oui, il est ressenti Paragon. Et puis, il avait un autre, mais je n'en sais plus le nom. C'est un peu sur le gars. Les styles de PSO changent, mais au final, c'est un petit peu... un peu les mêmes classes qu'on retrouve. Par exemple, le gars... Le gars fait un peu hukla, le caracasse, il batatea, là. Voilà, Tantini vole avec son pouvoir, là. Ça, c'était déjà vu. Donc, c'est peut-être ça, les gens sont fatigués, mais... Alors, on me trouve que là-dedans, elle a quand même ajouté des trucs qui n'est un peu moins que sur Overwatch. Par exemple, il y en a des trains qui bouchent la visibilité d'une zone exactement... Un peu comme dans Valorante, en fait. Comme dans... Counter Strike. Ça a mélangé, en fait, le côté pouvoir, Overwatch, tout ça, mais avec des petites mécaniques, généralement, on voit seulement dans des jeux beaucoup plus tactiques, comme Counter Strike et Valorante. Comme Valorante, Valorante, souvent, on a des trains... Voilà, l'écran de fumée, là, c'est un train, on n'a pas d'Overwatch. Là, c'est vraiment... Il bouge la vue, mais on n'y voit pas où ça en a derrière. Et c'est... Après, l'écran n'aura forcément des petites différences. Je pense que Rival, ça fait pareil, il n'a conscience que... Je pense qu'on fait des jeux comme ça, on a conscience que... Les gens, ils s'accomparaient. Désolé, on dit des petites différences, mais franchement, quand nous ça parle de Marvel, Ralf, Instagram, elle a vu les affaires, elle m'a dit, t'es, là, les mêmes plus... C'est franchement, c'est copier. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Oh, on n'a pas fini mon phrase, mais c'est ce que ça a dit. En fait, je pense que quand les gens ont fait ces jeux-là, Rival en a conscience qu'il s'est fait une comparaison. Donc, dans ces jeux-là, on va toujours trouver un petit truc, mais dis pas tout le gameplay, tout le jeu, mais toujours un petit truc qui va faire sa différence. Bon, Rival, c'est facile. La différence, c'est que c'est le lore Marvel, en fait. C'est les héros de Marvel. Oui, mais à part ça, visuellement... Voilà, oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. C'est le seul truc pour moi. C'est le fait que Rival joue avec le lore Marvel. C'est la seule différence. Mais à chaque fois qu'on... Dans celle-là, je trouve que je l'ai quand même essayé. J'essaye quand même d'avoir des trucs en plus. Genre là, par exemple, pour moi, je l'ai des effets. Oui. Enfin, il y a beaucoup de trucs en plus par rapport à Overwatch. Moi, pour savoir pourquoi les gens l'étaient pas créés pour ça, mais moi, pour savoir pourquoi il y a beaucoup de gens l'étaient déçus, parce que c'est un peu ce que m'a ressenti, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeux. Il y a des jeux, en tout cas pas beaucoup, mais il y a des jeux, des fois, comme Ivois, annoncés dans des conférences, tout ça, des jeux solo. Et au final, après, quand le jeu sort, il n'est pas si ouf que ça. Il parle bien des jeux solo, des jeux d'aventure solo. Peut-être FPS, peut-être ce que tu veux. Et au final, là, quand on nous voit la manière... Parce que le vrai que la communication... Overwatch l'avait commencé... C'est l'instant, ça, ce côté communication avec des petites systématiques pour ce style de jeu-là. C'est Overwatch à commencé, en fait. Donc, il est vrai que c'est pas quelque chose que nous voient souvent pour des jeux de... des teams 55 comme ça, en FPS. League of Legends aussi, il fait ça un peu. Ouais, League of Legends aussi. Mais du coup, la manière que Banan introduit le jeu avec la pétarde systématique, tout le monde la pense pareil, c'est un gros jeu solo. Parce qu'il t'est fait... Si il prend un jeu récent, par exemple, le Star Wars, Outlaw, et ça sort aussi là, ben, il est un peu pareil. On a des systématiques où je joue la rebelle, tout ça, et il t'est fait un peu la même chose. Et en plus, moi, le premier truc m'a dit moi, il me dit, ah, Banan a copié un peu Gardien de la Galaxie. On dirait Banan a fait ça, il refait le délire, mais avec d'autres PSO, pour rendre ça cool et ça aura peut-être un super jeu. Soit pour moi, ça, c'était un jeu solo où ça a été peut-être avec les PSO, soit c'était un jeu où ça a été peut-être du code, quelque part. Et il me semble qu'il y a deux mondes, elle était sûre et certain que c'était pas... C'était un jeu solo ou multi, mais style aventure, en fait. FPS aventure. Après... C'est pour ça qu'on regarde. Que les gens soient déçus, que... Que les pas... Que les pas... Que ce... Pourquoi pas ? Mais vous voulez... Bon, on va pas dire, ce jeu-là, ça va pas être le prochain. Je l'en ai aimé. Mais... Par exemple, si on regarde Baldur's Gate, les gens... T'attends pas que c'était un tour partout, par exemple, tu vois. Quand on a vu l'un tour partout, ils disent... Mais la différence... La différence drago, la différence drago, c'est que dans la systématique, comme Djao, on pose le décor. Délire à la gardienne de la galaxie. On voit des vaisseaux. Donc, Djao, voyage. Mais ça, c'est parce que... Exploration. C'est ce que plein de gens l'a dit à Z. Exploration. Voyage. Nous l'a dit à nous. Tout le monde l'a dit à Z. On regarde. On va pas penser à moi. On se dit... Ben, c'est juste une bande de gars. Ben, dans la cinématique. On va pas aller avoir des voyages. La cinématique. On a même pas l'exploration dans le cinéma. Regarde. Même la première image, regarde. La toute première image. Qu'est-ce qu'on m'appelle Krata City ? C'est pas le truc ? Oui. C'est une ville. Ouais. Mais déjà, la première image, c'était assez... Ah, c'est quand il tombe bien. La première image, déjà, elle est déjà graphique. Au début, mais t'es quoi ? C'était un wallpaper. Après, comme ils voient en bas, les petits vaisseaux, ils bougent. Tiens, ouais, c'est ça. C'est genre... Ouais, il fait ville. Il fait exploration. Il fait des trucs d'aventure, en fait. Il fait pas... Pour moi, non. C'est l'inverse, justement. Où les... Non, mais qu'on met... C'est des combats en ville. Ouais, mais qu'on met tout bout à bout. Regarde, là où... C'est pas un petit indice, me dire, c'est qu'on met tout bout à bout. Ben, la cinématique fait clairement penser que c'était un truc... Mais pense qu'au final, c'est... Non, parce que moi, la cinématique l'a fait penser à moi. Ben, il a fait un casse. Non pour... Il a fait un casse ou ça, dans une banque ou des trucs, en fait. Non pour, Drago. Elle a fait un casse sur la planète. Mais pense, yo. Ça va sur le net, on fait un tour, on regarde. Mais pense, il y en a beaucoup de gens qui ont eu cette réaction-là. Et ben... Elle était en mode... Ah, merde ! Les affaires. Donc, d'accord, Aroula pense ça. Mais, je veux dire, globalement, ben, les gens n'attendent pas à ça. C'était un petit peu la douche froide, hein. Donc... Ben ouais. Après, le gameplay... La douche froide, c'était le gameplay, surtout. Elle n'était pas ouf, ouf. Le gameplay, après... Non, ben, le gameplay, au dimanche, elle était mieux que Rival, se trouve. Non. Non, elle m'a dit les idées que Zotnana a. Elle est bien. Mais, par contre, elle n'est pas au niveau de Rivals ou au niveau d'Overwatch, dans le côté dynamique. Ben... C'est un peu lourd, en fait. C'est un peu lourd en fait. Après, s'il me revient à ce que m'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Bana essaie toujours de mettre un petit truc en plus, une petite sauce à Zot, pas ressemblent aux autres. Ce que Bana l'a dit dans le trailer, c'est que, à chaque fois qu'on s'en connecte à O, il peut passer chaque semaine ou chaque jour, mais je pense que quand on s'en connecte à O, apparemment, ça débute le jeu avec une nouvelle systématique. C'est des systématiques différentes à chaque fois. Oui, oui, oui. Et ça raconte à O un peu tes bons personnages, comme Bana l'a fait, comme Bana évolue. Donc, je pense, en fait, il mélange un peu ce côté Team 55, mais il fait vraiment style, comme si vous donnez une histoire, vraiment. Il plonge à O en image de l'histoire. Ouais, ouais, j'ai une histoire derrière, mais... Oui, mais il n'a pas les systématiques comme Bana l'a annoncé, qui s'appopie à chaque fois. Il n'a eu beaucoup. Enfin, il a eu des cinématiques, mais il n'a pas eu le même... Il n'a pas eu la même idée, tu vois. Bah oui, parce que si ils remontent... Parce que si ils remontent, pareil, encore plus dans Overwatch, ben, il y en a WoW, WoW, Blizzard, il fait ça aussi, voilà. Donc, peut-être c'est... Et en vrai, je me disais, il y en a un long derrière, mais c'est juste qu'il n'est pas trop exploité. Alors que là, je pense, Bana l'a vraiment exploité le... Ouais, et vu que la systématique, déjà, elle était high point, moi, je pense sincèrement qu'un monde sait jouer le jeu, mais ça peut-être vraiment kiffe l'histoire. Parce qu'elle était déjà... Elle est bien scénarisée, le début, en fait. Donc, je pense que l'histoire, elle est chouette, quoi. Et puis, je ne connais pas si Bana, il revient sur les PSO après. Si Bana, il fait genre... Une story pour raconter à chaque PSO où ça vient, comment l'équipe a été formée. Si Bana, ça va là-dedans. Ou si, au contraire, c'est plus ce... Est-ce qu'il y a un ennemi commun ? Est-ce que c'est juste une battle royale ? Et puis Bana, il raconte des trucs, tout le monde. Mais... Voilà. En plus, moi, ce que je aimerais, moi, en tout cas, pour ce que si Bana fait du jeu, je ne sais pas si Bana, ça fait que le jeu, c'est quoi, ce projet. Mais m'aimerais que ce n'y aille pas dans l'e-sport, forcément, avec le jeu. Parce que, généralement, c'est ça, il gâche... C'est du compétitif. La 2, c'est du compétitif. Oui, c'est ça. Il est compétitif, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop compétitif. Parce que si vous faites trop compétitif, le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à avoir un équilibrage parfait. Et souvent, on aura plein de nerfs, et en fait, va gâcher un peu le... Comment dire ? La sensation de puissance que vous pouvez avoir avec certains persos et tout ça. Ah, c'est ça. Vous êtes d'accord avec le fait qu'elle n'est pas toujours équilibrée, qu'il y a certains trucs, mais que les gens, ils kiffent. Alors que le truc, c'est quand on commence à mettre un mode ranked, un mode machin trop sérieux et tout, il devient toxique. la communauté, il devient toxique derrière, parce qu'il est là pour gagner, il est là pour... Après, c'est du compétitif, mais ils pensent que le but, c'est ça au final, parce qu'il est compétitif, après, il ramène encore plus de public. Il n'est pas sûr, il n'est pas obligé. Après, Stéphane, moi, il est d'accord avec Drago, regarde tout ce qu'il est devenu Overwatch. Oui, oui, mais d'accord aussi. À l'époque, c'était... Mais d'accord aussi. Overwatch, c'était un jeu... Overwatch 1, c'était un jeu qui était cool, qui était sympa, où Drago avait envie de jouer, et c'était un peu... Allez, même si, c'est pas le même style de jeu, à la manière de FF14, c'était des personnes, il y a un fantazette et tout, mais il n'avait pas de toxicité. Plus il avance, plus il devient toxique. Et nous n'en parlons pas, Overwatch 2, c'est une poubelle, c'est devenu pire. Oui, mais... Mais d'accord avec ça... Mais d'accord avec ça, mais je pense juste que quand on fait un jeu et qu'on base le jeu, l'objectif, c'est qu'il doit être un compétitif, un jeu compétitif. Bon, excepté un jeu comme Destiny, parce qu'on allait vraiment mêler avec l'histoire, on fait du solo, on a vraiment une histoire dedans. Mais les jeux où ça ne fait que des gameplays comme ça, c'est 55. Enfin, du compétitif, en tout cas pour moi, je pense que la base, c'est Kujiao. Si le jeu, il marche super bien et qu'il devient, après, aux catégories sport et qu'il monte, il fait beaucoup plus de clients, il fait un retour assuré sur la durée, donc il fait beaucoup plus d'argent. Donc logiquement, je pense que, même s'il est vrai, il foutait un peu la merde, c'est un peu son but aussi, les concurrents, c'est un peu... En plus, peut-être qu'on a un autre compte au final qu'Overwatch l'a plané avec son version 1.2 là, 1.5, et c'est peut-être pour ça que Rival, ça sort d'ici, il a été annoncé et que peut-être il a eu la même idée en même temps. C'est même pas pour ça, mais c'est parce qu'on a dû marcher, en fait, c'est qu'il faut la concurrence à Overwatch. Ben oui, qu'on regarde les Battle Royales au début. Après Fortnite, c'est là Apex, ça commence à popper. Bon, on a deux, trois la résister, comme Horizon Apex, tu as deux, la dégringoler, il n'a même pas été longtemps. Il n'y avait pas le jeu Beast of Flame, comment ils appellent ? Battle Royale, la vie dégrate. La fermée, mais quoi en plus ? Ben ouais, la bonne jeu, la bonne jeu, la bonne jeu, il n'y a pas. Il est vrai que dans les jeux style Overwatch, il y a beaucoup de concurrents, donc deux, trois, il va tenir, deux, trois, non. Rivals, l'avantage, que le lore, les gens, ils connaissent les PSO. Là, Ali, il est plus dur à Pouli, parce qu'Ali, il y a des nouveaux PSO, donc il est beaucoup plus difficile d'attraper public avec ça. Mais franchement, la cinématique, pour moi, même si il n'est pas fan, fan de ce genre de jeu, la manière d'être scénarisé la cinématique, il voit, c'est du bon taf derrière. Donc, il pense que moi, il a quand même un potentiel le jeu, et Kubana, ça fait les choses bien, quoi. Moi, de toute façon, il va tester Ali, c'est sûr. Ah bah oui, mais du coup, là, il y a une bêta, qui arrive le 23 août 2024. Alors, il est vrai que dans le State of Play, enfin là, il n'a pas encore fait tous les jeux, mais il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de jeux, il sort cette année, c'est pas des trucs trop lointains, excepté Monster Hunter, tout ça. Il y a une maladie, mais il ne va tester, mais le problème, c'est que nous, l'on est des Africains. Et oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça, Amidio, qu'on m'a accueillé, parce que, dès que, dès que nous l'avons vu, dès que nous l'avons vu, dès que nous l'avons vu 5 contre 5, ben, forcément, on nous connaît ici, que le ping s'affiche à nous, donc, les ceux que l'Aip, c'est pas que ça, c'est surtout que le jeu, il ne se rend pas chez nous, c'est ça ? Si, il va s'en citer, quand même, c'est vrai. Non mais regarde, les problèmes que l'a eu, les problèmes que l'a eu avec, avec Helldiver, avec Helldiver, tout ça, Gostushima. Oui, c'est des trucs qui arrivent sur PC, mais sur PS5, là, j'ai jamais eu de soucis, où ça a gelé, pas dispo la réunion. c'est ça ? Ah oui, on parle de PC, mais PS5, il est sûr, mais bon, mais bon, les articles là, c'est pas un contenu, pas grand chose. Moi, j'ai envie de dire, pour concord, les dommages, les dommages, il faut, The Moon, après, il peut comprendre, The Moon, il a bien fait des jeux compétitifs, ok, mais, oublie un peu Overwatch, et c'est tout, comment dire, cette manière de faire, ce style artistique, ce style de jeu. Overwatch la trouve, le style de jeu, il marche, même si Overwatch 2, il a beaucoup de discords, et tout, ça l'est normal. Mais le jeu, il marche bien. Oui, le jeu, il marche bien, mais là, beaucoup de monde, il est déçu, mais bon, ça c'est bon, vous le connaissez, il retourne dans votre veste, pour dire, mais il faut que, des jeux comme ça, moi, on a rien contre, un bon jeu comme ça, un bon jeu free to play, bon jeu compétitif et tout, parce que, nous l'est en 2024, depuis 2020, c'est un petit peu, le marché, c'est un petit peu le style de jeu, il marche. Il nous regarde Fortnite, il nous regarde Apex, il nous regarde les Battle Royale, il y a certains Battle Royales, il marche, même, si c'est pas le même style de jeu, Genshin Impact, aussi il marche, c'est un jeu free to play, mais c'est un autre style de jeu. Il faut que Bada, il trouve un style de jeu. il faut, ok, là, tu peux prendre des éléments, comme Overwatch, comme Genshin, comme ceci, comme cela et tout, mais il faut qu'ils aient leur propre identité. Là, comme ils regardent ça, à la base, c'était un Gardien de la Galaxie, c'était comme moi, Stéphane, c'était comme moi, c'était un Gardien de la Galaxie. Mais quand on voit le gameplay et tout, et qu'on voit finalement, c'est un jeu compétitif. Pour le gameplay, pour le gameplay, oui, mais les nationales identités, quand même, parce qu'au final, si on regarde bien, Overwatch, on connaît un peu le lore. Là, qu'on compare, parce qu'il y a le truc sur Play Chat Blog en même temps, l'Adob, déjà, ce n'est pas des héros, mais reprends la phrase de Play Chat Blog, ce n'est pas des héros, c'est des professionnels, déjà. Et que l'accès équipe, il est vraiment mis en avant. Euh... Ben, c'est ce qu'est... Regarde, c'est pas des héros. C'est des professionnels. Attention, ils ont un diplôme. Ils ont un diplôme. Bon, après, les trappes, c'est ce qu'on a écrit, mais... Il y a une phrase, je l'ai écrite. Toutes les compétences et mécaniques de jeu ont été inspirées par nos jeux de combat et de stratégie favoris. Notre objectif étant de créer un style de jeu asymétrique mettant en valeur l'improvisation qui rend chaque combat différente et imprévisible. Mais ça en a aussi dans Overwatch, tu regardes bien cette phrase-là ? Bien. Même dans Rival. Benalla, elle a fait vraiment de très, très gros efforts pour pas mettre le mot Overwatch ou... Elle a fait, non, on nous l'est pas inspiré d'Overwatch du tout, jamais. Et même si, et même si, et même si, et même si, par l'autre équipe, bien évidemment, on pourra prendre qui on veut. Et au final, c'est pas parce que vous voyez, il présente une équipe qu'il faudra jouer qu'avec l'équipe-là, on pourra prendre un de telle équipe. Donc là, le jeu proposera 16 Free Gunners, donc 16 PSO, au lancement. Mais l'équipage de Nordstar sera complémenté par le nouveau Free Gunners, ajouté lors de mise à jour gratuite, mise à jour gratuite et régulière après le lancement du jeu. Donc ça c'est bien. Gratuite, il dit bien, il n'y en a pas rien, ils payent en plus. Mais du coup, si elle est gratuite, peut-être ça veut dire que le jeu est payant. Ben ouais. Ben après, il y en a des free-to-play, il reprend LOL, LOL est gratuit et il rajoute aussi, vous ne connaissez pas. Ça s'ajouteront aussi des cartes, des modes de jeu, des cinématiques et plus encore. Ah, il y a d'autres modes de jeu, les prévus, alors c'est pas que du, c'est pas que d'une affaire. Overwatch aussi, il rajoute des modes de jeu des fois. Imagine, ben aller faire pied de Nea Overwatch, ben aller mettre vraiment le PVE dedans. Fichier Overwatch. Donc PS5, PC, donc pour l'instant, on n'a rien prévu sur Xbox, évidemment, PS5, PC. Et ben voilà, pas plus de choses que ça. Alors, est-ce que Nicolas, en tout cas, a dit à Suconcon ? On verra. On verra. Mais de toute façon, je pense qu'on va tester, je pense qu'on va tester, nous tous. même Rival, même Rival, même Rival t'a testé. Ah oui, voilà, on va voir, on va voir. Si le jeu est à nous, tant mieux. Mais voilà, moi, honnêtement, c'est que, il faut vraiment des choses de ce style comme ça, même comme il dit, on n'a rien contre le free to play, ce genre de style de jeu et tout. Trouver une identité. Laisse Overwatch faire ce que Overwatch fait. mais, Marvel Rival, elle a copié Overwatch. Et elle est dommage, même si, elle a un petit hype, parce que, bah, c'est des héros Marvel, et, oui, tu sais, par exemple. Mais le gameplay, le gameplay, on est même, on ne peut pas, Zafiaga, parce qu'un jeu marche trop bien, là. On ne peut pas, Zafiali, on ne peut pas, on change tout comme ça, elle est audacieuse quand même, parce qu'on a l'argent, tandis que là, si on prend un gameplay qui marche, ben déjà, les joueurs, elles n'ont pas perdu, encore les réflexes d'Overwatch, par exemple. directement, ils ne perdent pas le temps. Et, il y a sûrement que, que le gameplay, il est déjà testé et bon, et validé par plein de joueurs. Donc, niveau, niveau, il l'a remis d'un coup, mais niveau gameplay, ben, c'est un truc qui marche bien, ben, il y a plein de joueurs. Il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Voilà. On verra. On verra. Écoute, Strike, Valorant, il n'avait quoi encore, Dota, Lol. Bon, il n'est pas trop pareil aussi, mais il est inspiré de ouf. Après, de toute façon, après, de toute façon, le jeu a été annoncé. On ne l'a pas encore testé. Ah oui. Voilà. Quand on va tester, là, on aura vraiment un avis définitif. Pour l'instant, le teaser, le trailer, voilà. Mais, il faut tester le jeu. Et il pense que, sur cette chaîne, on teste le jeu et donne un avis. Moi, je m'apprends le retour de drague sur les jeux comme ça, mais les vrais que, comme il voit Overwatch, la preuve, il ne m'avait jamais vu Overwatch avant le jeu Exode, mais comme il voit les jeux comme Overwatch, Rivals ou ça, ben moi, comme il voit le gameplay, il me trouve ça top, parce qu'il y a quand même beaucoup de ce qui est différent, on a beaucoup de manières d'interagir, on a des attaques en équipe, on a des stratégies, tout comme ça. Donc, moi, je trouve des gameplays de ce style-là bien, moi. Mais, après, comme je te dis, si les gens les habitués à eux, ces jeux-là, on va voir vraiment les défauts. Parce que moi, le PSO, je vois ça un bon gameplay, moi. Je ne vois pas ça trop bien. En fait, je pensez, parce que j'ai dû jouer, c'est une démo banale, j'étais en train de jouer sur Manette, et je pensez, parce que Manette a tendance à lisser les mouvements et tout, et je pensez, ça donne l'impression que le jeu flotte un peu. Peut-être. par contre 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 Sous-titrage ST' 501